Vous êtes sur RTL. C'est RTL qui vous avait révélé l'histoire de la mort de ce locataire à Chambéry après une intervention policière. Sa veuve a donc décidé de ne pas en rester là. Le drame s'est déroulé lorsque les policiers sont arrivés accompagnés d'un huissier. Son mari absent a été prévenu et lorsqu'il est arrivé, les choses se sont envenimées. L'homme est mort ensuite d'une crise cardiaque. Serge Pueyo, la famille, a décidé de porter plainte. Fatima, 36 ans, dit avoir alerté les policiers sur l'état de santé très fragile de son mari. Après déjà trois accidents cérébraux, elle témoigne pour la première fois sur RTL. J'ai demandé, arrête, arrête, pourquoi vous faites ça ? Il ne faut pas mettre les monotes. C'est le malade, il a fait trois AVC, laisse-le tranquille. Le policier, il m'a dit, je m'en fous. C'est le malade, il m'a dit, je m'en fous. Allongé par terre, après il a mis les pieds sur lui, après il a mis les monotes. Quelqu'un est malade, il ne faut pas faire ça. Il était trop fèbre. Vous allez porter plainte ? Oui, j'ai porté plainte. Les policiers, il faut qu'ils payent. Il faut qu'ils payent. Au Signe, 63 ans, le frère aîné de la victime va lui aussi porter plainte. Il n'est ni terroriste, ni assassin, ni criminel. Il n'avait aucune arme dans sa main, donc on ne peut pas le traiter de cette façon. Ce n'est pas normal, ce n'est pas humain. Surtout, 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 il est malade. L'autopsie n'a pas détecté de traces de violence ou de coups de la part des policiers. L'inspection générale de la police nationale a été chargée de l'enquête. Le reportage de Serge Puyot à Chambéry pour RTL.